Salut tout le monde c'est MLORD et aujourd'hui on part sur un tuto mongol, on reste plus grand, il me reste quand même moins de civ à faire, j'ai quasiment déjà tout fait. Et là on va faire mongol, la prochaine sera sans byzantin et chinois, à cher eux aussi, c'est les trois prochaines après mongol, bref. Alors mongol, déjà c'est spécial les potes, c'est très très unique, certains apprécient le style de jeu, d'autres non, donc faut vraiment bien comprendre la civ avant de décider de jouer cette civ, si vous voulez la main surtout. C'est une civ qui se joue beaucoup au tour des tours, c'est une civ qui n'a pas de mur, c'est une civ qui n'a pas de château, c'est quand même extrêmement différent, et surtout c'est une civ à trade, donc c'est la seule civ du jeu qui demande de trade. Toutes les civ peuvent trade, il y a pas mal de civ qui ont des bonus trade, mais mongol c'est vraiment la seule civ qui doit trade. Si tu ne trade pas, tu peux pas vraiment gagner la game, et je dirais même qu'on va en parler maintenant, dans tous les match-up que tu as avec mongol, le seul match-up que tu ne veux pas jouer trade, c'est contre Delhi. Contre Delhi, du coup je joue pierre à serre, mais dans tous les autres match-ups, dans les quinze autres littéralement, il faut toujours essayer de jouer trade, et si tu n'arrives pas à trade, généralement tu perds plus ou moins la game, il n'y a pas vraiment d'options. Non, dans littéralement tous les autres match-ups tu peux pas. Alors que contre Delhi, vu que tu joues vraiment faux et dalle et agressif, tu peux jouer juste pierre à serre, et jouer avec les chics archers et essayer de contester sur l'H2. Peut-être que je ferai une review de game contre Delhi, parce que c'est vraiment unique comme playstyle, bref. Alors mongol, tous les bâtiments peuvent être démontés et déplacés à un nouvel emplacement, sauf les tours, du coup, qui ne sont pas un bâtiment que tu peux déplacer, mais pareil pour le vous. Mais sinon tout le reste, Ger, qui est un camp de bûcheron, camp de mineurs, moulins, ça tu peux le déplacer, le forum tu peux le déplacer, qui a un coût unique d'ailleurs. Tout est déplaçable sauf ça, et après même les bâtiments d'âge sont déplaçables, tous, si je vais l'utiliser, tous déplaçables. Renoncer aux besoins de construire une habillation, ok donc ça c'est vrai, on commence avec deux centres publics directement, donc on n'a pas besoin de construire de maison, ça c'est très très cool, ça se garde pas mal de bois aussi, c'est quand même intéressant comme bonus. Et ouais donc ça on a le bonus de Yam, donc c'est un bonus qu'on aura à l'H3, mais ça c'est précisé dans le truc si on joue pierre à serre, donc c'est le bâtiment qui donne directement le bonus. Si tu joues arbre d'argent, ce qui est quand même le choix le plus logique à haut niveau, généralement tu vas faire cet upgrade à l'H3 sur les tours. Une fois c'est avancé H3 tu as le réseau du Yam, très très fort, gros bonus économique. On commence avec un khan les gars, on n'a pas un scout, on a un khan. Donc le khan c'est quoi ? C'est un scout qui tire de loin, et qui est plus fort qu'un scout de base, il a des flèches aussi, donc c'est un petit héros. En gros c'est une Jeanne d'Arc en très mignonne quoi. Genre c'est pas du tout aussi fort que Jeanne d'Arc, mais c'est un truc qui donne des bonus un peu aux armées avec laquelle tu le déploies et globalement c'est juste un bon éclaireur qui progresse chaque âge. Donc à chaque âge il fait de plus en plus de dégâts, il a de plus en plus de vie, d'armure. Donc ouais, chaque âge vraiment il devient de plus en plus fort. Construisez des pâturages à la place des fermes. Donc ça littéralement, c'est le bâtiment ici. Pâturage. Ça donne des moutons toutes les 140 secondes. Moi si tu le mets dans une zone de Ovu, ou dans une zone de l'âge 4, le grand Stupa, qui du coup agit comme une Ovu. Super fort les potes. Ça c'est spécial, mais c'est super fort. En gros, concrètement c'est plus fort que des fermes. Notamment parce que tu peux juste stacker les moutons sous le forum principal et donc en gros, tu peux faire ton forum principal avec 4-5 tours en late game et tu as ta nourriture qui est totalement safe pour toute la game. Alors qu'avec des fermes, tu dois être vraiment exposé à pas mal de zones différentes de la carte. Tu peux pas juste mettre un château et défendre 40 fermes. Tu peux mettre un château et défendre peut-être 20 fermes, 25. Mais donc avec le pâturage, tu peux défendre plus ou moins ta base économique de bouffe entière avec des tours. Ce qui est cool. Tout de même, faut pas oublier, on peut utiliser les cerfs, les sangliers et compagnie dans le jeu. Faut pas oublier de le faire avec mongole, même si on a des pâturages. C'est important de prendre le map patrol notamment pour défendre le trade. On en parlera juste après. Pire de récompenses de raids. Donc on peut piller les bâtiments ennemi. Donc en gros, quand on détruit un bâtiment ennemi qui commence à brûler, on a un bonus de 25 de nourriture et d'or. Qui change avec d'autres upgrades. On en parlera juste après, on regardera tout ce qui est unique. Transport amélioré, donc ça bon. C'est un truc qu'on utilise jamais parce qu'on utilise rarement les mongoles sur le map O. Donc ouais, c'est rarement utilisé. Route de la soie, donc ça c'est le bonus trade. T'as des bonus supplémentaires selon le nombre de marchands que tu as. C'est un tout petit bonus en réalité parce que généralement, t'as genre 70 de gold maximum sur un bon trade en 1v1. Plutôt 65 généralement. Et donc t'as 10%, donc c'est 7 de bouffe, 7 de bois qui s'ajoutent selon le nombre de marchands. Et aussi d'or à la fin. Pareil, t'as même peut-être pour ajouter de la pierre à l'âge 4, à l'âge impérial. Influence, donc ça c'est les OVU qu'on met sur la pierre les potes. Donc les OVU donnent de la pierre selon l'âge. Donc t'as 80 H1, 100 H2, 120 H3, 150 H4. La pierre est très importante avec les Mongols, donc c'est vraiment des bonus qui sont importants. Et donc les bâtiments qui sont construits dans la zone d'OVU peuvent avoir des bonus spéciaux comme doublement produire. Donc si tu mets ton forum sur un OVU, tu peux doublement produire un villageois pour de la pierre. Pareil pour le trader, pareil pour tous les bâtiments militaires. Niveau unité unique, on a le canne du coup comme je l'ai dit. Donc c'est un archi de cavalerie. Scoot. Qui a du coup, c'est pas précisé ici. Il a un spell quand même. Le spell lui permet de mettre un foco sur la carte qui donne la vision sur une zone pendant X temps. Très utile pour scooter, très utile pour gagner la vision sur le la base adverse. Imaginons que tu dis ok dans 30 secondes j'aimerais bien qu'il fasse, enfin j'aimerais bien avoir cette info là. Est-ce qu'il va utiliser la pierre ou l'or dans 30 secondes ? Tu le mets. Le truc va disparaître 30 secondes plus tard mais en attendant tu peux aller un peu scout sur les alentours. Tu peux aller peut-être Poc dévier la joie. Très fort pour Poc dévier la joie le canne puisqu'il fait beaucoup de dégâts à distance. Et donc forcément à l'âge 2 notamment, il vient très très fort. Mangoudai. Bon Mangoudai c'est un archi de cavalerie qui bouge en tirant. C'est fort sur le papier. Ça peut être utilisé mais en réalité au niveau c'est très rarement utilisé. C'est vraiment une unité très très niche. Trébuchet attraction. Donc ça c'est littéralement un trébuchet moins fort mais qui coûte moins cher. Donc utile, ça peut être utile. Mais globalement en réalité c'est utilisé comme un trébuchet classique. C'est juste que un trébuchet classique quand on fait 2, là tu vas en vouloir en faire 3 puisqu'il coûte moins cher et qu'il fait moins mal. Voilà. Et le kishik en gros c'est un mini chevalier qui va heal en tapant. Même s'il tape les bâtiments ça heal aussi. Et du coup en réalité c'est un peu moins bien qu'un chevalier français par exemple. Mais respectable comme unité. C'est vraiment très fort. Et pour moi c'est littéralement à peu près l'équivalent d'un chevalier. Juste avec des bonus différents. Bref. Du coup on va regarder les objets des potes. Donc là le GR on a tous les objets de classique. Qu'on a sur les camps de mineurs, camps de bûcheron et voilà. Forum on a rien de spécial sauf qu'on le produit seulement avec du bois. Donc les autres civilisations ont 400 de bois et 350 de pierres pour produire un forum. Eux c'est 900 de bois. Donc un peu plus cher oui. Mais dans tous les cas on joue plus trade avec Mongol. Et ça c'est plus un truc en mode... Bah c'est souvent utilisé quand tu mises ma croix un peu. Il y a aussi des timings sur lesquels tu veux arrêter de trade. En fait ça dépend vraiment de la carte. Il y a des maps où tu sais que le trade est assez dur à défendre. Et du coup tu veux une option économique secondaire pour avoir une économie solide. Donc même si ton trade ne fonctionne plus, avoir une option quoi. Une option pour toujours se battre. Mais en réalité à haut niveau... C'est assez rarement utilisé et généralement on fait seulement du trade. Et on s'arrête genre à 40 traders parce que vraiment les traders sont très très forts. Avec les bonus. Levou on a plein de trucs intéressants. Donc mobilité supérieure à l'âge feudal. Qui te permet... Même pas l'âge feudal c'est l'âge sombre directement. Qui te permet de boucher les bâtiments plus rapidement. Ça coûte vraiment pas cher pour ce que c'est. Et c'est super utile directement quand tu passes à l'âge 3 généralement. Avant l'âge 3 on le fait pas. Mais dès qu'on passe à l'âge des châteaux avec notamment les 2 bâtiments de l'âge 3. Qui sont souvent bougés. On va faire cet upgrade. Derrière on a quoi ? On a flèche sifflante récompense de raid. Honnêtement flèche sifflante. Sur le papier c'est utile. Mais ça je fais seulement en impérial. Je fais jamais avant. Recompense de raid par contre ça aussi. Utile mais vraiment plus en late game. Quand tu vas vraiment prendre des grosses fights dans la base adverse. Et tu sais que tu vas brûler des choses. Avant ça c'est pas utile. Et pareil on a là du coup on va en parler des 2 maintenant. On a celle là au feudal. Et on a celle là en late game. Qui rajoute de la pierre sur le raid. Généralement en gros je fais les 2 en impérial. Et je les fais vraiment quand j'ai de la thune quoi. Tant je peux le mentir. J'étais honnêtement un truc que je n'utilise jamais. Ça se fait à l'âge des châteaux. C'est très fort en théorie. Genre ça fait beaucoup plus de dégâts sur les bâtiments. Les unités. Mais c'est vrai que c'est 200 de ouf 500 d'or. Donc vraiment si tu es très riche tu peux le faire. Mais sinon c'est pas conseillé. Et là après le reste c'est très fort. Ça on connait les potes. C'est une upgrade qu'on a sur les autres civs dans l'université. Très très fort. Qui coûte cher. Et on a Pax Mongolica. Qui font que tes tours sont très très fortes. Ça ça a été rajouté quand même assez récemment. Dans la dernière année donc je ne sais plus exactement quand. Mais avant ça les tours mongols étaient un gros point faible des mongols. Parce qu'en late game tu pouvais juste te faire raser ta ligne de tour facilement par des armées ou par des rames. Là avec ça t'as quand même une option défensive ultra forte. Les tours deviennent vraiment très respectables. Oh 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 c'est plus ou moins comme la fortification. Des tours uniques qui coûtent 100 de pierre sur les autres civs. A part que ça ça se fait sur toutes les tours. Et du coup vu que tu utilises plein de tours en late game c'est ultra ultra broken. Bref. Caserne on a du classique. Écurie on a du classique à part les kéchiques qui ont du coup une upgrade en plus avec le lancier des steppes. À pas faire trop tôt ça. Parce que c'est pas non plus incroyable. Mais important à faire quand même une fois que tu fais une belle armée de kéchiques. Mais genre quand on a une quinzaine et que tu fais juste des kéchiques au château par exemple. C'est assez cher quand même pour ce que c'est. Donc ça c'est vraiment plus tard à rajouter. En impérial notamment. Hum pardon pardon. Du coup pour cette avancée c'est classique les potes on a juste réseau du yam en plus à l'âge de château et impérial. Ça va se réaméliorer ça du coup quand tu le fais à côté d'un nouveau. Mais bon cette upgrade au réseau du yam est déjà très forte. Et après évidemment tous les emplacements sont forts comme avec les autres civs. Dans le même marché il n'y a rien de spécial à part commerce de la pierre. Les marchands font 10 de pierre en plus. Du coup imaginons on va gagner 100 d'or on va gagner 10 de pierre. Et en vrai ça me paraît de pas grand chose mais en late game la pierre est tellement importante que c'est ultra broken quoi. Genre vraiment si t'as une ligne de trade entière et que tu fais cet upgrade. En quelques minutes tu vas avoir 1000 de pierres et tu vas pouvoir vraiment produire énormément de tours de bombarde. Et vraiment c'est le coeur du late game mongol. Et en réalité quand tu setup vraiment un late game mongol proprement c'est ultra ultra fort. De toute façon je vais faire de l'analyse de game comme je l'ai dit assez souvent sur la chaîne donc on verra des late game mongol sans doute. Et on en parlera. Forge. Tout classique sauf que c'est une université en même temps que d'être une forge. Du coup en late game on a évidemment toutes ces upgrades là. Donc pas hésiter à faire plusieurs forges. D'ailleurs on a rien de classique. Quand tirer à l'arc on a juste les mongodai en plus avec la branche d'arc si il y a un petit bonus en plus sur le mongodai et sur le can. Utile seulement à faire quand on fait des mongodai. Pour le can tout seul c'est de la merde. Tente de pierre on a ça. Les tentes de pierre permettent une production améliorée dans leur influence même sans vous. Donc ça c'est mignon mais c'est pas très utile en réalité. Genre c'est sympa en réalité. Alors ça peut être utile mais c'est rarement utilisé au niveau. Et c'est vrai que ça pourrait être peut-être plus utilisé si on joue très bien les mongols. Mais c'est pas un truc super utilisé en effet. Et c'est tout. Atelier siège on a du classique à part les trébouchés qui sont spéciaux. On a quand même les upgrades du coup. Faut vous en parler dans le jeu. Mais par exemple gâchette à crêpe roulant. Tu peux l'upgrade avec un emplacement de vous. Donc en gros tu mets l'atelier siège sur un nouveau. Et tu peux avoir ça qui donne 12,5 de range à la place de 12. Ce qui est énorme. Je sais même plus si c'est 12,5 ou si c'est 12,25. Je crois que c'est 12,25 c'est les russes et ça c'est les mongols c'est 12,5 encore. Et c'est ultra fort de faire ça. Niveau bâtiment d'arche on a quoi on a ? Du coup à l'âge 2 je conseille on a arbre d'argent et pierre à serre. Pierre à serre c'est celle qui te donne le réseau d'yam directement à l'âge 2. Qui est une sorte de brouette en réalité. Non seulement pour la vitesse de déplacement. Mais c'est quand même le truc le plus fort de brouette généralement c'est la vitesse de déplacement. Et ça s'applique aussi à l'armée. Donc très fort. Et ça s'applique autour de toutes les tours et aussi autour du pierre à serre. De la pierre à serre pardon. Et arbre d'argent c'est simplement un marché qui te permet de produire les marchands moins cher. Ce qui est très fort. Comme je l'ai dit contre délit j'utilise pierre à serre. Contre toutes les autres chiffres j'utilise un arbre d'argent. Donc vraiment dans tous les games quasiment tout le temps arbre d'argent. H3 c'est super simple les bots. Si on joue pierre à serre et qu'on joue pas trade. On fait tout le temps redoute de la step. Si on joue arbre d'argent et qu'on a déjà un trade setup. On joue tout le temps curie de taille. Si on a joué arbre d'argent et qu'on a pas eu de quoi set up un trade. Et que la game se passe pas très bien. On peut faire redoute de la step. Mais en gros c'est tout le temps la combinaison. Arbre d'argent avec curie de taille. Pierre à serre avec redoute de la step. Et H4 en réalité. On a le palais du Kaganath. En gros il permet de produire des unités un peu uniques. De toutes les cives. Donc garde du palais par exemple des chinois. Nidabe chinois. Moines guerriers russes. Chevaliers d'élite français. Archer de cavalerie russe. Mangudai d'élite. Et aussi Uiipao. Qui est une unité unique à Mongol. Qui est un giga trébuchet très fort. Qui tape très fort et qui est très puissant. Mais en gros à haut niveau on utilise tous le super blanc. Qui est en gros une autre source de pierre. Un deuxième Ovo aussi. Parce que les Ovo évidemment on récolte la pierre avec. Donc au bout d'un moment il n'y a plus de pierre. C'est rare. Ça prend beaucoup de temps quand même à récolter la pierre de la carte. Mais ça c'est vraiment un Ovo en plus. Donc c'est vraiment. Et c'est évident pour faire qu'un Ovo. Puisque le Ovo donne 150 de pierre en light game. Alors que là ça donne 240. Donc c'est ultra broken. Et tout le monde utilise le super blanc. Hop on va vous montrer une démonstration d'une petite game classique. Comme d'hab. Mongols bon. Quel est le B.O. Mongols ? Généralement les Mongols les potes. On va tower rush contre quasiment toutes les civs du jeu. Si ce n'est toutes les civs. Je ne sais pas contre quels civs je déconseillerais. Il faut que je réfléchisse. Entre quels civs je déconseillerais tower rush. Contre anglais. Contre anglais on ne peut pas tower rush. Et je crois que c'est tout. En anglais c'est la seule civ du jeu que tu ne veux vraiment pas tower rush. Les autres civs sont toutes impossibles à attaquer. Notamment les civs tu veux le fast castle comme HRE comme japonais. Tu veux vite aller dénailler l'or. Donc c'est important de faire un tower rush. C'est pareil d'autres civs. Français et compagnie tout style. Ouais non non c'est... Souvent le tower rush l'or. On peut tower rush d'autres choses. Notamment contre Byzantin on peut tower rush les baies. Parce que les baies sont le cœur des Byzantins. Donc vraiment si tu arrives à mettre la pression sur les baies ça te met très très mal. Bref hop. Bon le BO n'est pas si simple parce que le début il faut être réactif les bots. Donc qu'est-ce que j'ai fait là déjà ? J'ai envoyé le forum à la zone sur laquelle je veux qu'ils récoltent. Donc le forum généralement on le met sur le bois. C'est assez simple. J'envoie le GR à côté de mes villageois qui vont récolter un petit bois. De base. Donc là j'ai envoyé les 6 villageois sur le petit bois. Parmi les 6 villageois j'en prends un qui va aller faire le vout. Et le canne évidemment je l'envoie scouter. Donc là le GR on a le temps. Hop je le mets juste à côté du bois. Pas à détruire le bois si possible sinon c'est un peu de la merde évidemment. Et on produit les villageois dès qu'on passe. Dès qu'on pose le forum. Évidemment. Lui on le rallypoint directement sur la bouffe derrière. Et là on va rallypoint 2 mecs de plus au bois. Avec les 2 prochains. Et eux là dès qu'ils ont fini le bois. Bon on peut déjà chier flic sur un mouton. Ils iront tuer le mouton. Donc généralement avec mon gold tu peux scouter de plein de façons différentes. Mais là je vais quand même essayer de scouter la base adverse. Donc en théorie il doit être par là. Je vais mettre une petite chouette par là pour voir. Donc il est pas là parce qu'il y a les serres. Les serres ne peuvent pas être si proches de sa base. C'est impossible. Hop je mets le petit aigle. Petit faucon. Comme ça je sais exactement ce qui se passe. Et là j'envoie un petit villageois qui vient de finir avec le ger. Je l'envoie directement. Faire de la caserne. A noter que le ger à haut niveau on l'utilise pour scouter les moutons. Mais bon là vous allez être. La majorité d'entre vous ne vont pas être des gens de haut niveau. Donc euh. On peut l'envoyer simplement sur l'or. Mais si vous voulez jouer vraiment comme un pro vous faites ça. Vous le mettez en gros en déployé là-bas par exemple. Et peut-être qu'il y aura un mouton. Et en gros avec les moutons tu peux aller au contact du ger. Donc tu peux prendre les moutons comme ça. Bref. Bon là on ne va pas trop scouter. On sait juste qu'il y a or et pierre par là. Là vous voyez les petits bouts de ressources. Il y a une or et une pierre là. On ne sait pas exactement dans quel sens. On sait déjà où elles sont donc c'est facile de scouter. Pas beaucoup de moutons pour l'instant j'ai pas de chance. Et du coup dès qu'on a fini la caserne on a atteint d'avoir 80 pierres pour pouvoir produire x2 les lanciers. Et on va vouloir produire 4 lanciers comme ça. Pas plus. Et là on va envoyer un petit villageois avec les lanciers dès qu'ils sont partis sur le champ de bataille. Donc là on va envoyer le villageois. Pour faire la tour. Et concrètement là d'autre point on cherche à avoir encore en total 140 de bois. En plus de la caserne des biopards. Donc là on va avoir 120 puisqu'on a déjà fait 2 piquets qui ont coûté 20 de bois. On va en vouloir 20 de plus pour 2 de piquets en plus. Et après il nous faut 100 pour faire une tour évidemment. Et après on a tout ce qu'il faut au niveau thune. Pour pouvoir passer l'âge. A noter qu'il y a des civs qui vont vouloir se défendre. Il y a des civs qui aiment bien faire des piquets pour se défendre contre le mongol. Si le mec fait des piquets contre le mongol tu peux juste spammer les piquets. Ça va jouer en feu d'al longtemps et tu peux juste jouer comme ça c'est correct. A noter que généralement quand on a des mecs qui font des piquets tu vas pas tower rush. Tu vas juste faire une bataille de piquets. C'est rare de faire autrement. Bon là il y a la pierre ici mais on va imaginer que c'est une civile plus ou moins classique. Et on va juste aller tower rush l'or. Donc là on peut enlever les mecs du bois et on va les mettre sur l'or. Donc à ce timing là en gros on envoie juste 3 mecs à l'or. On pourra l'envoyer un 4ème plus tard si on veut jouer trade. Ce qui va être le cas d'un quasiment playgame. On a vu le trade ici donc on va vouloir jouer trade comme ça tout le long. Et là on sait qu'il y a l'or. Donc comme je l'ai dit il y a les petites traces de gisements. Imaginons bon la base est comme ça on peut le store ici. On peut mettre la tour aussi sur les baies si on le veut. Ça dépend vraiment des matchs là. Il y a des civs qui s'en battent un peu les couilles des baies. Donc ça dépend de ça quoi. Et on envoie concrètement tous les piquets là bas. Si on peut aller taper le combineur et empêcher le mec de récolter l'or on le fait évidemment. Je l'ai pas fait parce que je voulais monter la base du truc. Evidemment la race vite possible c'est important. Tout en défendant la tour. On peut pas se permettre de ne pas défendre la tour. Et là une fois qu'on a 11 on peut commencer à rallypoint sur le bois. Et on va utiliser 4 villageois pour high jump. Généralement ça dépend des matchups. Dans d'autres matchups on fait 6. Le 4 c'est toujours un bon chiffre. 4 villageois pour high jump c'est toujours cool. Et là on va voir plus poil la thune. On va aller voir on a quasiment 400. Et là si on force drop on peut même le faire avant. Regardez comme ça là. Et on peut passer l'âge. Or par arbre de l'argent. On envoie les piquets sur la tour pour pas que le bonhomme meure. Lui qui a fait la tour il va rentrer à la maison sur le bois. Donc évidemment on essaie de le... Genre ça peut être dangereux de le laisser s'il a un peu low life. Donc évidemment on peut l'escorter un petit peu avec un piqué ou deux. Sinon tout le monde devrait bien se passer. Niveau récolte on fait quasiment tout sur le bois. On ralliepoint sur le bois. J'aimerais bien quand même avoir 4 sur le lore. Ça permet de produire les upgrades plus des traders assez rapidement. Et généralement on met juste les piquets dans la tour une fois que le camp de mineur est mort. Et là du coup maintenant la pierre on va l'utiliser différemment. Selon le matchup. Selon ce qu'on veut faire. Généralement je conseille quand même de faire un coin de tir à l'arc assez tôt. Pour pouvoir juste produire les archers par deux. C'est quand même le truc le plus safe généralement. Avec les piquets en combinaison c'est très très fort. Mais aussi si le mec je sais pas il fait beaucoup d'archers rapidement pour contrer. On peut juste faire une éturée et faire deux cachics. Ça peut être fort. Donc il y a quand même pas mal d'options. Et après direct en réalité sur des mobs très macro. Imaginons l'adversaire fait deux forums. On peut potentiellement produire les traders par deux. Et du coup utiliser la pierre pour ça. C'est pas impossible. C'est pas déconnant. Généralement en gros contre un mec qui joue deux forums et qui a un jeu macro. Je conseille de faire ça. Le arbre d'argent plus un deuxième marché. Pour pouvoir vraiment produire beaucoup de traders très rapidement. C'est super important. Parce que généralement si le mec fait un TC. Et que vous vous êtes juste en train de trader avec un trader par un. Il va être légèrement. La game va être plus ou moins équilibrée. Alors que si vous faites deux marchés et que vous gérez bien votre truc. Vous allez être un peu devant. Généralement je fais quand même la brouette en passant l'âge. Donc là je fais généralement un slamming là. Et là on va faire le plan de jeu où je vous ai dit je vais faire juste des archers. Je vais envoyer l'arbre d'argent dans le coin comme si le mec était en train de me mettre de la pression. On fait évidemment convertir en carrier. Les piquets. Et de sauter de la carte on va faire évidemment archier ici. Pour booster la tour. Logique. Et là vous allez voir la thune va pile poil tomber dans les... Dans ce dont on a besoin pardon. Et donc c'est juste plus ou moins ça le build pour l'instant. Que l'autre à dire. Globalement l'utilisation de la pierre. Je conseille à l'âge 2 de l'utiliser pour produire beaucoup d'unités. Evidemment on veut faire des emplacements de tour quand même. On veut faire des archiers. Mais priorité quand même à faire des unités avec. Et dès qu'on est sur le point de passer à l'âge 3. On arrête. Et maintenant les upgrades. Enfin. La pierre sera utile pour les upgrades très intéressantes. Comme celle de l'âge impérial au niveau du gâchete à clappé roulant. Pour les espringales par exemple. Qui est une upgrade très forte. Potentiellement pour aussi upgrade les tours. Donc plus on passe l'âge. Plus on va faire beaucoup de tours. Et du coup on a de plus en plus en plus de pierres. Et du coup c'est important d'investir la pierre là-dedans. Beaucoup plus que dans les unités. Et globalement comment on va gérer la map. Donc là je vais vous montrer un exemple. On va jouer un peu plus longtemps pour vous montrer exactement comment je jouerai. Et là du coup je vais produire des archers par deux. Les huiles si le mec fait de la cave évidemment on peut reproduire du piqué. Si le mec on pense qu'il va faire plutôt des archers. On peut faire une combinaison évidemment cash x plus archers. Ce qui est très fort. Et dans ce cas là évidemment on va commencer à équilibrer les ressources. Donc si on fait beaucoup d'archers on va mettre beaucoup au bois. Si on fait pas beaucoup d'archers on va pas mettre beaucoup au bois. Hop. Et à l'argent on va commencer à produire. Il coûte pas très cher avec ces patients là. Les traders. Et on va essayer de produire en continu. Donc si le mec veut vraiment vous all in les gars vous faites 5 traders et vous arrêtez. Après vous faites seulement de la production et des unités. Si le mec il joue macro vous faites plein de traders. Si c'est un point d'entre deux vous faites un trader un par un. Et vous faites des armées en même temps. Donc là imaginons le mec joue assez safe. Mais il va mettre de la pression bientôt. On peut imaginer par exemple 5 villageois qui vont le construire le GR ici. On va aller récolter les serres avec 5 villageois. Et on va faire une tour en plus. C'est littéralement dans l'axe du trade. Donc là le trader il va vous littéralement passer par là. Donc si vous avez une tour ici à côté. Le trader va être sécurisé. Pareil après une tour par là ça peut être très fort. Très très cool. Et du coup j'utilise les ressources selon comment la carte est faite quoi. Donc là par exemple plus tard je pourrais utiliser cet or. Enfin vraiment mais genre imaginons. Là je vais juste mettre une tour ici. Une tour par là à côté de mes baies par exemple tu vois. Donc là je pourrais mettre le GR là par exemple. Et je ferais une tour juste à côté. Et du coup là je vais avoir une double protection plus ou moins. Entre le poste avancé qui dépend le trade. Mais aussi le GR. Donc vraiment important de mettre les tours un peu tout le long. Et des upgrades. Généralement en gros en âge Fodal je fais 2-3 tours. Pour faire des archi R dessus. Donc celles qui vont être utiles comme là. Mais en âge des châteaux on va faire que des tours des Springals. Et à l'âge impérial principalement Bombard. Si on n'a pas les thunes on peut faire aussi des Springals. C'est très très fort. Et là le tour fait des dégâts à l'adversaire. Bref. Je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Comme j'ai dit contre Daily on joue pas trade. Contre toutes les autres civs on joue trade. Parfois le trade va être plus en diagonale. Ça dépend vraiment de la map. Et évidemment si tu le mets en diagonale tu vas gagner un peu plus de thunes. Imaginons on le bouge ici. Là c'est combien ? C'est 62. Là vous allez le voir de plus en plus loin. De plus en plus je vais avoir de thunes avec ce trade. C'est important à noter quand même. 63 vous allez voir ça monte petit à petit en fait. Tout simplement. Et du coup là il ne peut pas retourner à l'arbre d'argent pour l'instant. Parce qu'il n'est pas posé. Donc il faut faire gaffe à tout ça. Plein de petits tips avec mon goal. Évidemment les upgrades économiques je conseille souvent de faire double douloir et horticulture très rapidement. Et avec Boro est évidemment qu'on l'a déjà fait. Pareil technique de survie si on pense qu'on va prendre plusieurs camps de serre. Là je pense que oui. Surtout qu'en gros là il faut bien penser aussi qu'il faut prendre du map control les potes. Et imaginons on commence à développer le trade dans le coin là. Qui était là de base. On va vouloir prendre de l'espace par là avec des tours. Pourquoi ? Parce que si le mec va faire un run by de ce côté là on va avoir la vision très tôt. Et du coup on va pouvoir juste envoyer des unités. Du coup évidemment avoir des tours par là pour vraiment défendre en dernier recours le trade c'est important. Mais en début de game. Là comment je ferai un setup ? Je ferai un setup plutôt du coup. Trade. Donc tout droit comme ça. Une tour ici. Une tour par là. Là t'as quand même tous tes bâtiments de production ici. Donc tu peux vite envoyer les unités là-bas. Et vite j'irai chercher ces serres là avec une tour. Pour prendre la vision. Et avec la tour qui va donner la vision entière sur la map. Et du coup là on aurait de quoi se défendre si on joue bien. Bref je crois que c'est tout. J'ai tout dit. Merci d'avoir suivi les potes. Et on se voit une prochaine fois pour un autre tuto. Merci toujours de like, de follow, de mettre des commentaires. Ça fait plaisir. La chaîne me marche plutôt bien en ce moment. Et du coup je vais continuer à faire des tutos. Bon tuto ça va commencer à se calmer. Mais on va commencer à faire beaucoup d'analyses de game. Je sais que ça plaît autant que des tutos. Donc c'est cool. Allez ciao tout le monde. A la prochaine. Ciao.